Musique On a tout de suite, quand on parle du monde économique, une vision des grandes entreprises, des déclarations présidentielles. Sauf que le tissu économique, c'est des grandes entreprises, mais c'est aussi une multitude de petites et moyennes entreprises, de petits commerces, de petites fonctions qui sont aujourd'hui dans la difficulté. Alors la première tâche à laquelle on s'est attelé au territoire, c'est de se dire, voilà, l'État déclare des choses en matière de soutien, la région déclare des choses. On va servir d'intermédiaire pour donner les informations à tout le tissu économique de notre territoire. C'est ce à quoi on s'est attelé. On a distribué rapidement, on a communiqué rapidement une multitude d'informations pour les acteurs économiques pour qu'ils puissent s'appuyer sur ce qui est d'ores et déjà décidé. Ensuite, on réfléchissait à prendre des dispositions particulières ou à accompagner des dispositions particulières. Par exemple, tous les locaux dont le territoire dispose, nous avons demandé, j'ai acté le fait, que nous décidions de neutraliser les loyers des locaux qui nous appartiennent, là où il y a de l'action économique à mener et à continuer d'impulser, voire action économique qui s'était complètement arrêtée. Il fallait qu'on accompagne. On a pris des dispositions, et je sais que par ailleurs, des collectivités locales ont accompagné aussi ce mouvement. J'ai eu plusieurs échanges avec les chambres pour essayer de voir avec elles comment on pouvait continuer de fonctionner. On est en train de franchir une nouvelle étape. On veut essayer d'aller accompagner, là où il y a une entreprise avec un salarié ou deux, de mettre un dispositif sur lequel la région la sollicite pour que l'EPT s'associe, à côté de la métropole, à un apport financier immédiat qui pourrait être déclenché sur une demande d'un entrepreneur pour pouvoir repartir tout de suite, sous forme de prêt, mais un prêt pour lequel les échéances de remboursement ne seront pas datées. L'idée étant de donner quelque chose tout de suite, mais sans préjugé du retour à la pleine activité pour l'entreprise. Donc on veut essayer d'accompagner tout ça. J'ai une prochaine réunion de travail avec la Chambre de commerce et d'industrie où on va essayer d'imaginer des scénarios nouveaux, des dispositifs nouveaux. C'est très bien que l'État décide d'accompagner Air France. C'est une entreprise qui compte pour nous, pour notre territoire. Ce que j'espère, c'est que cet accompagnement soit un retour dans le domaine de l'emploi, d'abord dans le domaine de l'environnement aussi, pour que l'entreprise puisse fonctionner demain et trouver son rayonnement le plus important possible. que je pense que c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible.